Salut tout le monde. Salut tout le monde et bienvenue sur le Highlight du Dakar. Nous commençons par des nouvelles des concurrents japonais. Mais ça, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est mon travail, pas le tien. Désolé mec, je fais ça aujourd'hui. T'as rien à faire de mieux ? Non, tu t'es occupé de ta moto après être tombé en panne ? Non, non, elle est toujours quelque part par là. Ah ok, alors tu sors d'ici et tu vas t'occuper de ta moto. On a fait un contrôle technique sur 4 voitures de la catégorie Challenger. Deux n'étaient pas en conformité. Ces voitures sont celles des Goxal. L'embrayage est en carbone, or le carbone est un matériau interdit dans la catégorie Challenger pour des raisons de coût. La non-conformité était indéniable. Eric Goxal, qui faisait une véritable démonstration depuis le début de cette édition, très large leader de la catégorie Challenger, est donc disqualifié. Son oncle également. Hier, lors de la journée de repos, il s'est heureusement dit des choses beaucoup plus positives. La moto est géniale, l'équipe est bien, je n'ai pas besoin de jour de repos, je suis prêt à partir. J'ai hâte de vivre cette deuxième semaine, mais il faut évidemment garder la tête froide, ne pas dépasser ses limites et ne pas aller à la faute. Sortir d'ici en un seul morceau, c'est l'objectif principal, mais repartir avec un trophée entre les mains, ce serait bien aussi. Il est à peine plus de 4 heures du matin lorsque les motards se sont mis en place pour entamer cette deuxième semaine. J'ai l'impression que ça va être une très longue journée de navigation, bien délicate. J'espère que je ne vais pas me perdre et rattraper un peu de temps en général. C'est probablement l'étape de navigation la plus difficile. C'est sûr que ça va être délicat. J'ai essayé de mettre la pression sur ce parti devant moi, mais je vais faire intelligent. Au programme du jour, à mi-parcours du rallye, une longue spéciale de 483 kilomètres entre Riyad et Aldo Alimi, sur des pistes variées. Sable, terre et pierre au programme, une spéciale annoncée donc comme très difficile en termes de navigation. Rosebranche continue son parcours quasi sans faute depuis le départ. Au guidon de sa héros, il s'est encore mis en évidence. Quatrième aujourd'hui, il reprend 50 secondes au leader Rikki Brabek. Soulignons aussi les bonnes performances depuis le départ de Stéphane Zvitko, cinq fois dans le top 10. Martin Micek, dixième en 2021, onzième l'an dernier. Le Tchèque se dirige vers un nouveau top 10 au général. Et que dire de Daniel Sanders, quatrième Dakar seulement, septième l'an dernier. Malgré une blessure au fémur il y a six mois, il est à nouveau septième à 37 minutes. Tout est encore possible. Discret lors de l'étape 48 heures chrono, Nacho Cornero a remis les gaz. Troisième victoire d'étape pour le Chilien. Au guidon de sa Honda, Aldou Adimi lui réussit. Il s'était déjà imposé ici il y a une semaine lors de la deuxième étape. Je n'étais pas très à l'aise au début, je me battais un peu avec la moto. Mais bon, on a quand même fait du bon job. Donc je suis heureux. Sixième et septième à l'arrivée à Subaïta, les frères Benavides continuent de faire la course roue dans roue. Ils finissent cette fois deuxième et troisième. J'ai fait quelques changements sur la moto avec mes réglages et je me sens mieux. Je pense que j'ai bien fait, même si j'ai fait quelques erreurs au début d'étape. Je pense que mon rythme en général était assez correct, donc je suis content. Luciano, le champion du monde, termine à nouveau devant Kevin, le tenant du titre du Dakar qui a pris trois minutes de pénalité. C'est tout de même lui qui reste le mieux placé au général. Il est cinquième. C'était une étape difficile, vraiment très difficile. Beaucoup de navigation. Je pense que j'ai fait du bon travail avec mon frère. On a beaucoup roulé ensemble et je veux continuer comme ça. Au classement général, après plus de 32 heures de spécial, l'écart est infime. Une seconde entre Ricky Brabeck et Ross Branche. Cornero est troisième. Van Beveren, neuvième du jour, rétrograde en quatrième place à 14 minutes 30. Une seconde, c'est beaucoup maintenant, vous savez. Une seconde, ok, mais on est encore loin de la règle. En quad, Alexandre Giroud remporte une troisième victoire d'étape après une pénalité infligée au leader Manuel Andurard qui conserve la tête avec 6 minutes 20 d'avance sur le français. Troisième place provisoire pour le Slovaque Varga. Martin Maciek poursuit sa domination dans la catégorie camion. Troisième victoire d'étape consécutive pour le Tchèque qui accroît son avance sur son compatriote Lopreis et le néerlandais Vandenbrick troisième. Dans la catégorie auto, le chamboule tous poursuit et certains en profitent. La paire Tchèque, Martin Prokop, Victor Chitka par exemple. Après un départ catastrophique, il n'était pas forcément attendu à pareille faite mais Martin Prokop revient fort au classement général il est sixième au volant de son Ford Raptor. Deux minutes dix devant l'équipage Mathieu Serradori et Loïc Minodier, septième, qui poursuit son Dakar époustouflant avec un buggy à deux roues motrices. Ginelle Devilliers court le Dakar pour la 21e fois. Il l'a gagné en 2009. Il n'a terminé qu'une seule fois en dehors du top 10. Il est cinquième. Mathias Ekström lui était deuxième du général ce matin, troisième dans l'ordre de départ de la spéciale. Sébastien et Carlos sont très rapides donc pour moi c'est très bien de les avoir devant mais comme toujours nous ferons de notre mieux. cela ne s'est pas du tout passé comme prévu. Étape dévastatrice pour le Suédois qui a perdu plus de quatre heures et donc toute chance de figurer sur le podium final. Comme vous pouvez le voir à l'arrière gauche sur le boîtier inférieur trois écrous ont été perdus et maintenant nous essayons de réparer. Et maintenant nous essayons de réparer. Ses coéquipiers chez Oli, Stéphane Péterencelle et Edouard Boulanger se sont arrêtés et ont essayé de les aider. Ils ont décidé de continuer le rallye. au cas où Carlos Sainz aurait à son tour besoin de soutien. L'Espagnol doit plus que jamais craindre pour la fiabilité de sa voiture alors qu'il enchaîne les étapes sans erreur. Quatrième du jour, il est toujours en tête du général. Nasser Alatia comme Péterencelle lui court dorénavant pour prendre des points au classement du championnat du monde et potentiellement pour aider son coéquipier Sébastien Loeb. Il termine troisième à Aldo Wadimi. Deuxième, le jeune Brésilien Lucas Moraes. Rapide et régulier, il signe une nouvelle performance majuscule dans ce Dakar 2024. Comme Moraes, Sébastien Loeb doit maudire ce jour malheureux où il a subi de multiples crevaisons en début de Dakar. Depuis, il multiplie les victoires et grignote son retard au volant de son Hunter Pro Drive BRX. Il a repris dix minutes à Carlos Sainz aujourd'hui. Il en reste toujours encore un devant. Donc on va continuer comme ça. Je pense qu'on a, comme dit, on fait une belle étape. On ne pouvait pas faire bien mieux vu la complication de la nave et le fait d'être premier sur la piste. Donc pour l'instant, tout va bien. Sébastien Loeb peut encore rêver, bien sûr, d'une première victoire sur le Dakar. Surtout au vu des soucis de fiabilité des Audi. Il ne compte plus que dix-neuf minutes de retard sur Carlos Sainz. En challenger, après la disqualification d'Eric Goghzal, les cartes sont rebattues et c'est Mitchell Gossry qui en profite. L'Américain gagne l'étape et prend la tête du général. En T4, victoire d'étape pour Jaou Ferreira. Mais l'info du jour, c'est Xavier de Soultret, deuxième à seulement 25 secondes, qui lui aussi reprend la tête du classement général. Le Français à 7 minutes 30 d'avance sur Yazir Zayden. L'Américaine Sarah Price est troisième. Nous terminons ce programme sans oublier Thierry Sabine, le fondateur du rallye Paris Dakar, disparu il y a 38 ans, jour pour jour, dans un tragique accident d'hélicoptère au Mali. Aux côtés du chanteur Daniel Balavoine, de la journaliste Nathalie Audan, du preneur de son Jean-Paul Le Furre et du pilote Xavier Bagnou. Le Dakar ne les oubliera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada